Bonsoir. Répondre à la question, qu'est-ce qui vous a fait tenir debout et traverser ces épaisseurs sans faire naufrage dans votre humanité ? En 1990, je venais de terminer un troisième cycle en théologie à l'œuvre de la Belgique et je suis rentré au Rwanda en août 1990, bien que quelques voix me disaient « Lorient, où vas-tu ? Il va y avoir la guerre chez toi. » Je n'y croyais pas tellement et j'ai dit « Ok, s'il va y avoir la guerre, il faut aller se battre pour le pays. » Et je suis rentré, j'ai commencé mon travail le 1er octobre 1990 et ce jour-là, la guerre a commencé. Quand commence la guerre, tous les coups apparemment deviennent permis. On dit qu'il y a des lois pour gérer la guerre, mais il y a tellement de faussetés dans ces affaires. Une propagande a commencé tout de suite, évidemment, contre les Tutsi. Parce que justement, c'était traditionnel dans le pays. Chaque fois que les réfugiés de 59 ont essayé de rentrer dans le pays des armes à la main, on a toujours prêché contre les Tutsis. On a massacré les Tutsis à l'intérieur du pays. Moi, je me suis mis à travailler avec deux Tutsis pour aller contre cette logique. Je travaille avec Innocent Samson et l'abbé Moneste de Mbualareva, qui est connu de beaucoup d'entre vous. Et chaque fois que je rencontrais mes congénères, d'autres Hutus, ils me disaient « Mais tu as vu en telle compagnie, tu es en train de travailler. » Et je disais « Et alors ? Nous, nous sommes nés une première fois dans ce pays avec toutes ces divisions, mais nous sommes nés une seconde fois au-delà de ces divisions. Et maintenant, nous avons entrepris de travailler de part-delà ces divisions. Nous sommes nés à l'humanité. Innocent a été tué en 1994. Le 30 avril 1994. Avec lui, on avait essayé de relire, de réinterpréter l'histoire du Rwanda pour montrer que la pomme de discorde n'était pas tellement l'ethnie, mais le pouvoir et que l'ethnie n'était qu'un prétexte. Nous n'avons pas réussi, même si nous avons formé tous les politiciens de la province de Gouttare, de la préfecture de Gouttare, qui nous ont envoyé parler avec les soldats du FPR, et nous sommes allés là-bas. Mais quand nous parlions de paix, ils nous disaient « Nous avons entrepris la voie de la guerre. Seulement après, nous pourrons voir si nous pouvons collaborer à la paix. » Dans le génocide, moi je m'occupais de porter à manger à des gens dont je relaissais les cachettes, de racheter un prix d'argent, d'aider à fuir. Et sur les barrières, je rencontrais bien sûr mes congénères, comme je disais. Ils me demandaient « Mais, tu es en train de pactiser avec l'ennemi ? » Et je disais « Non, 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 non. Si vous voulez vous battre avec l'ennemi, allez au front. Allez vous battre avec l'armée patriotique rwandaise. Ici, ce sont des enfants, des femmes et des vieillards. Ce n'est pas contre eux qu'il faut lutter. Mais, quand on fait ce genre de travail, on risque sa vie à chaque pas. Et le 2 juillet 1994, je devais être tué. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais parti dans le sud-ouest chercher les Français de la zone turquoise pour qu'ils viennent essayer de dégager les quelques rescapés que nous avions encore pu cacher. Et le fait que je n'étais pas à la maison m'a sauvé la vie. Et j'en ai tiré une sentence. Je dis « Si vous voulez sauver votre peau, occupez-vous de la peau de quelqu'un d'autre. » Après le génocide, Modeste et moi, nous avons commencé à former des animateurs qui devaient porter sur les collines la bonne nouvelle, parce que finalement, je travaillais dans un service d'animation théologique. Mais ces jeunes gens, ils devaient affronter la peur, affronter la haine, affronter la colère en même temps. Tout ça. Et on leur apprenait à respirer du fond du ventre. Parce que c'est fondamental de créer un paratonnerre qui vous permet de gérer les surcharges affectives. Et ce paratonnerre se construit par la respiration. Nous avons mis en contribution la culture chinoise à travers le Qigong et le Tai Chi pour apprendre à ces jeunes-là à respirer pour évacuer la peur, évacuer la colère, évacuer la tristesse. Et ça a marché. C'est ce qui nous a valu à Modeste et moi, le prix de la paix de Pax Christi International à la 98. Et puis, sans crier gare, Modeste m'a abandonné. Il est mort mieux aussi. Et je pense qu'il va me le payer d'ailleurs, parce que personne ne meurt dans cette affaire heureusement. On finit par se retrouver. Alors, comment est-ce qu'on formait ces jeunes ? On les aidait d'abord à comprendre le jeu de la vie. La vie crée. Et qu'est-ce qu'elle crée ? Je vais dessiner dans l'air. Appelons-la la source, la vie. Elle crée. Quand je fais un simple, ça veut dire ça vient de la vie et ça retourne à la vie. Et qu'est-ce qui vient de la vie et qui retourne à la vie ? Ce sont des formes de vie. Donc la vie habite toutes ces formes-là. Ces formes-là sont tournées vers la vie. Jusqu'au moment où le mental de l'être humain le détourne de cette source pour le tourner vers le monde des objets. Et alors l'homme se perd dans les objets. Il s'identifie tellement avec ces objets. Ça peut être des objets matériels, une voiture, une maison, ou des objets symboliques, un pouvoir. Et une fois qu'il est identifié aux objets, il oublie qui il est. Et il oublie qui est son frère. Mais cette relation-là est perdue. Et quand j'oublie qui je suis et que j'oublie quelle relation qui nous unit, alors tout devient possible. Parce qu'au lieu d'être un frère ou une soeur, tu deviens automatiquement un rival. Concurrence, compétition, mais ce ne sont que des civilisations de la guerre. Nous sommes en plein d'analyse de la guerre. Et je ne vois pas pourquoi vous possédez des objets. Lorsque je prends un objet et que je le mets au-dessus de la tête d'un humain, cet objet devient mon dieu et cet humain-là devient mon ennemi. Et tout devient possible. C'est ça que j'appelle l'inversion de l'être humain. Alors, dépasser la haine, c'est d'abord se remettre à l'endroit. Le ciel est au-dessus de la tête, la terre en dessous des pieds et les humains en face, comme des frères et des soeurs. Ah, ce n'est pas si facile, hein ? Parce que quand nous naissons, la terre est au-dessus de la tête et nous naissons à l'envers. Et les pieds sont vers le ciel. Se remettre à l'endroit, c'est toute une gâchure. Mais c'est ça, le commencement de la fin, de la haine. C'est quand je me mets sur mes pieds et que j'ouvre les yeux et je vois des frères et des soeurs. Alors là, je dépasse la haine, je traverse les épaisseurs de l'illusion et je redeviens un frère pour mes frères. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements